Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Abou Bakar Diallo. Bien, Mamadouri, Talibé et tous les autres, on va s'intéresser à présent au récent séjour à Conakry du médiateur de la CEDAO. Le médiateur de la CEDAO qui a d'ailleurs livré un premier communiqué sur les séances de travail qu'il a eues avec les forces vives de la Guinée. Ah oui, Abou Bakar, il faut d'abord rappeler que dans le cadre de la mise en œuvre du mandat à lui assigné par les chefs d'État de la CEDAO lors du sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CEDAO tenu le 3 juillet 2022 à Accra, donc le médiateur de la CEDAO pour la Guinée, Thomas Bouni, ancien président de la République de Bénin, a effectué, il faut le rappeler, sa deuxième mission de travail en Guinée, c'était entre le 21 et le 27 août 2022, c'est toujours à rappeler, parce qu'il a déjà eu une première mission qui a consisté à l'introduire d'abord auprès des autorités par le président en exercice de la CEDAO, le président en ballot, et en cette occasion il n'a pu rencontrer que les autorités, et vous avez vu ce que ça a suscité comme polémique, parce qu'il n'a pas pu rencontrer les autres partis, donc c'était sa deuxième mission de travail cette fois-ci, avec l'engagement de rencontrer et les autorités, et l'ensemble des acteurs nationaux, les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, et le point qui nous intéresse justement, parce qu'après sa mission, il a fait un communiqué, donc il fait office de compte-rendu, justement de sa mission, Premier compte-rendu, parce que les conclusions, il les réserve à la conférence des chefs d'État, c'est mandant. Je venais justement là-dessus, d'abord il y a le point 3 du communiqué qui dit que l'objectif de la mission était de rencontrer les autorités de la transition et tous les acteurs sociopolitiques du pays, en vue de faciliter l'opérationnalisation d'un cadre de dialogue inclusif qui devrait permettre le retour à l'ordre constitutionnel. C'est très important de le rappeler. Et puis on va au point 10, où le médiateur a exhorté les partis politiques, n'ayant pas encore pris part au cadre de concertation initié par les autorités, lequel cadre pourrait être actualisé, je pense que c'est ce qui nous intéresse, lequel cadre pourrait être actualisé de manière consensuelle. Et il prend bien soin de mettre ça au conditionnel, attention. Donc lequel cadre qui pourrait être actualisé, peut-être que ça veut dire qu'il n'en a pas eu l'engagement ferme de la part des autorités, en tout cas il le met en perspective, mais de manière consensuelle dit-il, et donc il rappelle à ses partis de le faire, c'est-à-dire de prendre part à ce cadre-là, afin d'assurer une transition apaisée. Et vous l'avez dit tout à l'heure, au point 14 de son communiqué, il rappelle que le médiateur consignera les conclusions de la mission dans un rapport qu'il déposera à ses mandants qui ne sont autres que les chefs d'État de la CODAO. Bref, c'est ce qu'on peut retenir d'essentiel de ce communiqué-là. Maintenant, est-ce que les exigences des uns et des autres, notamment des partis les plus radicalisés, pourraient constituer ce que vous avez appelé un obstacle rédhibitoire à la bonne marche et à la continuité de la médiation ? Ça reste une question à poser. Maintenant, est-ce qu'après compte rendu aux chefs de l'État, est-ce qu'ils vont faire eux aussi une interpellation à l'endroit des autorités ? On attend ce compte rendu et la probable intervention justement des chefs d'État. Par ailleurs, il y a quand même cette opinion qui a attiré mon attention, notamment sur Mosec Guinée et bien d'autres sites qui est titré « Yaïbouni quitte la Guinée, la transition continue, sa marche glorieuse ». Vous lirez à l'intérieur, mais la quintessence de l'opinion nous dit que, bref, le médiateur n'a rien réinventé. Tout s'est bien passé puisqu'il a pris à tâche avec les autorités, il a dialogué avec les autres parties avec qui il n'avait pas pris à tâche pour sa première mission et il invite donc ceux qui n'étaient pas encore impliqués au cadre du dialogue de s'impliquer puisque le médiateur considère que les autorités, elles, avaient déjà créé ce cadre de concentration. Mais c'est ce que j'essaie de dire hier à, justement, Dr. Fodou Soufana, même sur ce plateau aussi bien en leur accompagnant talibé, je disais, parce que quand il disait que le médiateur ne s'est pas prononcé ou n'a pas pris position au terme de sa deuxième mission de travail, j'ai dit, mais pour ma part, il a pris position, en tout cas, il s'est exprimé sur, la question nodale de toute cette agitation politique, c'est la question du cadre du dialogue. Il a salué au point 8, au point 9, vous allez m'aider, il a écrit, le médiateur a salué la mise en place d'un cadre de concertation, donc la mise en place par les autorités. C'est le point 9. Le point 9. Donc à partir de l'instant où il salue cela, même s'il met en perspective la possibilité que ce cadre soit réaménagé ou soit réactualisé, il note, il prend acte de cet état de fait, donc de l'existence de ce cadre de concertation, quitte à voir prochainement comment le restructurer. Mais est-ce que c'est suffisant pour que tout le monde vienne dans ce cadre de concertation ? C'est la question qui reste sur la table. Et si on a suivi bien, il faut que vous fassiez hier, l'UFDG et l'ANAD ne vont pas s'empresser de prendre part à un tel cadre. Donc il y a beaucoup d'exigences à satisfaire avant d'y aller. Oui, Abouakar, quand vous lisez le communiqué, vous avez parfois un sentiment, disons, de confusion entre la position de la CDAO que réaffirme le point 8, parce que le point 8 dit qu'au cours de ses concertations, le médiateur a réitéré la solidarité, concentre la CDAO avec la Guinée et son ferme engagement à l'accompagner pour la résolution rapide de cette crise, c'est important, par un accord consensuel, c'est également important, entre toutes les parties présentes afin d'assurer à Abouakar un retour rapide à l'ordre constitutionnel Abouakar et conformément aux dispositions de la CDAO. Retour rapide à l'ordre constitutionnel conformément aux dispositions de la CDAO. C'est bien noté dans le communiqué du docteur Boul. Alors, en tout cas, le terme rapide ne peut pas se retrouver dans un communiqué comme ça, de façon gratuite. Le médiateur donc prévient, à mon avis, à travers ce point, que la CDAO reste vissée, reste accrochée à l'idée d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Et par rapport, et conformément aux dispositions de la CDAO, vous vous rappelez que l'inde, en tout cas, le communiqué final du dernier sommet, je crois du 3 juillet, on parlait donc d'une durée, d'une durée... Acceptable. Acceptable. Une durée qui a été réitérée, en tout cas, qui a été officialisée par la sortie, certes, maladroite, du président, du président, comment dirais-je, Bissau Guiné, présente l'exercice de la CDAO. Donc, ce point précis laisse penser que la CDAO engage ses négociations en vue d'un cadre de dialogue, mais reste attachée à un retour rapide à l'ordre constitutionnel, conformément aux dispositions de la CDAO, c'est conformément à ces deux ans que la CDAO a réussi à imposer au Mali, à imposer au Burkina. Maintenant, est-ce que la CDAO estime que cette querelle sémantique, en tout cas, liée à l'appellation du cadre de discussion, n'a pas d'importance, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'un cadre dénommé cadre de dialogue ou cadre de concertation. Pour moi, la CDAO, à travers les points 8, les points 9 et 10, estime que ce n'est pas l'appellation en tant que telle qui compte, mais c'est la possibilité que l'ensemble des acteurs se retrouvent dans un seul cadre et que les choses soient débattues au sein de ce cadre. Donc, moi, je considère, et quand on dit d'un cadre, en tout cas, lequel cadre pourrait être réactualisé, actualisé, pourrait être actualisé, est-ce que c'est parce que la CDAO ne s'attend pas à ce que l'ANAD et autres acceptent de se retrouver dans le cadre initialement mis en place que la CDAO conjugue au conditionnel ou parce que, comment dirais-je, le médiateur craint en tout cas des obstacles venant de la part du gouvernement. Tout ce qui est que le conditionnel est bien indiqué. Talibé, moi, je voulais qu'on se penche sur ce que vous appelez les sept commandements de l'ANAD au médiateur parce que c'est important. Vous conviendrez avec moi que la question va au-delà de celle d'un cadre de dialogue. Bien entendu que l'ANAD exige un cadre de dialogue structuré, c'est-à-dire qu'il mettrait en face les partis qui ont des choses à dire donc qui ne sont pas d'accord avec la manière de gestion de la manière de la transition. C'est les partis trois heures. Si tu veux. Les partis qui ont des choses à dire contre la gestion actuelle de la transition et le CNRD. Donc, mettre en face ces deux entités. Au-delà de ce cadre de dialogue, l'UFDG, l'ANAD a bien d'autres exigences talibés qui ne sont pas faciles à satisfaire. Oui, l'annulation de la dissolution du FNDC, la libération des prisonniers politiques et de la société civile, la libération des manifestants, mais aussi l'arrêt du harcèlement judiciaire contre les leaders des partis politiques et les acteurs de la société civile. Il y a aussi ce point qui est très compliqué à satisfaire, cette demande qui est très compliquée à satisfaire, la restitution des maisons confisquées, l'annulation de la décision de suspension des manifestations, la restructuration du CNT, puis l'annulation de la dissolution du FNDC. Ça fait assez de conditions. Ça fait beaucoup. Et conditionner ainsi le retour au dialogue à ces points-là, à la satisfaction de ces 7 conditions, de ces 7 conditions-là, je pense que ça rend encore compliqué la tâche. Je ne veux pas t'interrompre, mais hier, je demandais à Faudé Oussou est-ce qu'il fallait satisfaire à ça avant d'aller au dialogue ? Bon, il n'a pas semblé très tranché sur la question, en tout cas, il avait dit est-ce que c'était ça ? C'est ce qu'il pensait concrètement. Il avait dit que ça devait être discuté au sein du cadre de dialogue. Voilà, donc le préalable, c'est de mettre en place ce cadre de dialogue structuré. Oui, oui, je pense que... Et ce qui, me semble-t-il, n'est pas une demande qui pourrait être facilement satisfaite par le CNRD, moi, je vois mal même le CNRD accepter un tel format, un format, un tel format, un format qui mettrait en face du CNRD que des acteurs qui, voilà, qui sont... Ce serait injuste d'ailleurs. Voilà, qui ont des choses à dire contre la gestion actuelle de la tradition. Je trouve logique la démarche... Ce qui peut aussi effaroucher les autres acteurs comme, voilà, Manu est en train de le dire. Non, je disais tantôt que je trouve logique la démarche de la CEDAO. Rappelez-vous que la CEDAO avait salué donc la mise en place du cadre de dialogue alors initié par le Premier ministre Mohamed Beyavogui. La CEDAO estime que ce cadre-là existe et qu'il doit être en réalité entretenu. Je pense que c'est un appel subliminal que lance la CEDAO au premier Bernard Goumou de reprendre le flambeau puisque ce cadre-là avait été institué et rappelez aussi que ce cadre-là avait été accepté tel par l'ANAD et d'autres qui avaient déjà appris des propositions. ils avaient appris des propositions. L'ANAD n'a jamais accepté le cadre de dialogue dans ce format qui a été le sien jusqu'ici. Celui de Beyavogui avait été... Beyavogui n'avait pas fait d'annonce de format. Non. Il travaillait à un nouveau format. C'est ce que je dis. Il a demandé des mémos et il devait proposer un format. Il devait proposer un nouveau format. C'est ce qui n'avait pas été fait. Ce que j'appelle peut-être... Ce n'est pas le format mais c'est la démarche de Mohamed Beyavogui qui avait été acceptée et qu'on peut le dire ainsi par l'ANAD et le RPG. Je pense qu'il appartient aujourd'hui au président de la transition de demander justement au docteur Bernard Goumou le quadradocteur de travailler à cela de faire en sorte que les gens s'y retrouvent. Et je pense aussi que dans les sept commandements comme Talibé l'a intitulé de l'ANAD il y a bien des questions qui sont préjudicielles. D'autres peuvent être discutées au sein du cadre de Gallo. Donc ce n'est pas en réalité... Mais à la base de tout ça cabinet, c'est vraiment ce format de cadre de dialogue que réclame à Coréa Cri l'ANAD. Non mais je suis parfaitement d'accord qu'il faut mettre un cadre dans lequel un cadre pluri 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 pluriacteur. Est-ce qu'il faudra aujourd'hui... Non parce que ce que demande l'ANAD pour être... pour faire simple c'est d'écarter si tu veux la CPR Non ça c'est pas possible. Oui c'est d'écarter la coalition de Kouyaté Non ça c'est pas possible. Bien sûr c'est d'écarter tous ces gens là. Oui bien sûr. Oui allez Zimane. Moi j'ai l'impression très rapidement. Je vais vous dire que le principe le principe de la négociation suppose qu'il y a des extrêmes mais qu'au niveau des extrêmes qu'il y a des gens qui soient en équidistance. Ça permet aux médiateurs de rapprocher mais je pense qu'il y a aujourd'hui une réalité c'est qu'on ne peut pas mettre seulement l'ANAD l'ARPG arc-en-ciel l'ARPG arc-en-ciel en face du CNRD et le FNDC politique parce que pour faire simple c'est ce que l'ANAD demande ça dit que vous avez un cadre de dialogue où vous avez le G5 d'abord vous avez le CNRD le gouvernement le G5 le FNDC politique l'ANAD et l'ARPG arc-en-ciel La Corée de l'Ordre La Corée de l'Ordre Et l'autre chose pour que l'ANAD a investi des gens de pouvoir il faut accepter de discuter avec ceux-ci encore qu'il faut que ces gens soient manu pour une minute avant d'aller au stand Moi je pense que si c'est 7 commandements comme l'appel talibé doivent être forcément satisfaits pour que l'ANAD prenne part au dialogue je vois 2 scénarios je vois un dialogue sans l'ANAD où je ne vois pas du tout de dialogue parce que j'ai l'impression quand même que c'est trop demandé finalement on a l'impression que quand on arrive à un niveau rappelez-vous l'exigence de la présence d'un médiateur en Guinée était l'une des revendications du FNDC soutenu par l'ANAD le médiateur est arrivé tout le monde a salué le travail qu'il a entamé les 3 heures qu'il a accordé à l'ANAD de RPG aux autres et les 5 minutes qu'il a donné ensuite aux autres coalitions tout cela a été salué en tout cas par des acteurs comme l'ANAD on en arrive à un nouveau palier de discussion et l'ANAD place d'autres revendications cette fois donc l'ANAD est trop capricieuse je pense que même si on arrivait à satisfaire cette condition l'ANAD va encore en réclamer l'ANAD non honnêtement j'ai l'impression qu'il n'y aura soit pas de dialogue avec l'ANAD soit il n'y aura pas du tout de dialogue on va partir au stand et on va revenir on en a presque terminé un combat un rapide survol sur ce qu'on a entendu depuis 10 heures sur cette antenne permettez-moi quand même de ne pas revenir sur les propos de monsieur mais j'aimerais partager quelque chose suivant les travaux d'Elisabeth Couson sur la médiation le médiateur si vous voulez c'est un simple conciliateur il faut d'abord noter ça et je pense que le médiateur n'a pas à prendre position il n'a pas à donner une décision et je serais surpris que monsieur Mamadou Silla ait accès au rapport du médiateur parce que le rapport sera destiné au chef d'état de la CDAO pour fonder leur décision donc le médiateur n'est ni un juge qui tranche il facilite le contact il y a une rupture dans le contact entre les acteurs donc il réhabilite ce contact là il est indépendant il est neutre il n'a pas d'autorité il n'a pas de pouvoir de décision parce que même moi j'avais tendance à croire que le médiateur était un peu molo molo le médiateur aide à poser le problème et je pense que c'est ce que monsieur Boniaï a fait il n'intervient pas aussi sur le fond il ne travaille pas sur le fond il essaie juste de remettre les gens en discussion et je pense que ce qu'on va faire à Kouma on va revenir sur cette partie parce que là nous sommes en train d'aller au délai du temps qui nous est imparti grand merci à tous les six pour vos analyses vraiment assez pertinentes depuis le début de cette émission demain si tu vois bien nous recevrons le ministre Alpha Bacar donc ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour dresser un bilan de son action à la tête de ce département nous reviendrons également sur l'artu politique majeure et sur ce décret pris par le chef de l'état érigeant la Cannes 2025 en programme d'intérêt national et prioritaire avec la prise des paroles si tu vois bien demain de l'autre ministre le ministre Lansan Abiyah Diallo qui va s'exprimer chez nous grand merci à vous tous restez sur FUMFM le programme continue derrière nous c'est d'intégrer avec Ousmane Tolo et toute son équipe Mirador la grande messe de l'investigation journalistique la plus grande tribune politique de la Guinée avec Abou Bakar Diallo Talibé Bari Mamadou Ridialo Akoumba Diallo Kabine Fofana Mohamed Kaba Ibrahima Lincoln-Souma Mamadou Diambalde de l'investigation qui klassent sous-titrage a послед la l'avenir chap qui comme deuxième headline un よね raison de sche te Wein